Première différence, le coefficient de restitution de rebond. Une balle tombant de 1,80 m rebondira à environ 1,30 m sur terre battue et à 1 m sur gazon. Deuxième différence, le coefficient de friction. Sur terre battue, la balle perd 40% de sa vitesse. La terre battue est plus abrasive que le gazon, où la même balle, à la même vitesse, ne perdra que 30% de sa vitesse. L'herbe étant lisse, la balle glisse plus qu'elle ne rebondit. Au contraire, sur terre battue, la balle adhère plus longtemps. Un service à 190 km heure rebondit alors 8 km moins vite que sur gazon. Le temps de réaction d'un joueur sur gazon est donc diminué de 17% sur ce même service. Le gazon occasionne des échanges plus courts, favorisant les joueurs qui aiment attaquer le filet. Comme la terre battue, dite surface de confort, est une surface plus lente, elle favorise des joueurs défensifs et mobiles. Elle protège davantage les articulations des joueurs, car le sol n'est pas entièrement stable. Le 2 mai 2007, pour la première fois dans l'histoire, un cours hybride a été construit, mi terre battue, mi gazon. Il a été réalisé pour un match d'exhibition entre les numéros 1 et 2 mondiaux de l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada